Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Voilà pourquoi Allah nous dit que c'est ce qui nous a créé pour qu'on l'adore. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et nos êtres animaux ou bien les autres créatures qu'Allah a créées ? C'est parce que nous on fait la distinction du bien et du mal. Nous avons cette capacité. Nous on peut distinguer ce qui est bon et on peut distinguer ce qui est mauvais. Mais regardez un rat. Quand le rat est dans son trou, il prend un petit caillou seulement, il ferme son trou, et lui il est en sécurité. Mais quand l'homme lui vient caiser, mais quand il en oeuvre le caillou, voilà le rat qui est devant lui. Mais imaginez-vous si c'est l'être humain. Aujourd'hui l'être humain construit sa maison, il met autour de sa maison des barbellés, juste pour sa protection. L'être humain met autour de sa maison des gars de corps, juste pour sa protection. L'être humain met devant sa porte des vigiles, juste pour sa protection. Mais l'être humain réfléchit jusqu'au point aujourd'hui qu'il a fabriqué de ce qu'on appelle les caméras. Qu'on mène là, qui peut filmer tout ce qui va se passer. Ça c'est pour sa sécurité. L'être humain réfléchit pour créer encore plus. Ça c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres créatures d'Allah. Vraiment. Et aujourd'hui, en ce 21ème siècle, je reviens dans ce que je t'entends de dire. En ce 21ème siècle, Allah quand il parle du coeur, la science nous révèle qu'aujourd'hui, plusieurs informations que nous recevons, que nous disons, viennent du coeur. 80% de tous ces gars que nous pensions, viennent du coeur. C'est-à-dire que 20% seulement, viennent du cerveau et descendent du coeur. Exemple simple. Quand quelqu'un te fait quelque chose, dire directement, ça a mal. Et ton coeur commence à faire quoi ? Ton coeur commence à te serrer, tu es fâché, tu s'étamines en même temps. Ça, cette information vient du cerveau, ça descend dans le coeur. De façon que tu puisses avoir mal. Il y a plusieurs informations qui viennent du coeur, maintenant qui montent dans le cerveau, et la langue maintenant va faire sortir. Voilà pourquoi souvent quand il y a un conflit, c'est une personne, il dit ce que tu viens de dire là, vient de ton coeur. Parce que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu as dit. Il n'y a aucun livre dans ce monde qui peut égaler le courant. Sauf si celui qui veut s'égarer, va s'égarer. Vraiment. Mais nous on dit ceci, nous sommes tous les fils descendants d'Adam. Nous on ne peut pas voir nos frères Adam, les adamiques. Nous on ne peut pas les voir et les laisser s'égarer. Nous on peut les appeler à revenir à la maison. Car la maison c'est l'islam. Si vous croyez qu'en dehors de l'islam, vous pouvez avoir le salut. Vraiment tu seras, ça dit au jour de la direction, tu vas taper poteau. Et nous on dit ceci, si tu crois toujours que Isa et Boumaryam, le fils de Marie bien sûr. Qui est Jésus Christ, qu'il est descendu dans ce barman. Et qu'il lui est venu opérer des miracles en son nom. Et qu'il a fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. En son nom, et que tu crois en ça, si tu me mets dans ça, tu vas en l'enfer. En l'enfer direct. Il n'y a pas de discours dedans. Moi on dit, pour ne pas que tu y ailles en l'enfer demain. Le créateur des cieux de la terre, c'est Allah Azza wa Ghaal. Le créateur des cieux de la terre, personne ne peut l'imaginer dans sa tête. Le créateur des cieux de la terre, il n'a pas de forme. Le créateur des cieux de la terre, il n'a pas de couleur. Le créateur des cieux de la terre, celui-là il détient toute vie. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui fait surtout le moi du vivant. Et il fait surtout le vivant du mort. Donc si Allah, c'est lui qui détient tout pouvoir. Parce qu'il est le pouvoir. Allah n'a pas le pouvoir, il est le pouvoir. Donc si Allah qui est le pouvoir, il s'est transformé en un être humain. Il est venu dans ce bas monde. À supposer même qu'Adam a eu comme un désuré. Et qu'il doit venir se faire frapper par la descendance d'Adam. Avant de pouvoir pardonner à Adam et sa descendance. Vraiment c'est que Allah n'est pas Allah. Allah n'est pas Allah. Ne laissez pas que nous m'entendons ici. Voilà pourquoi nous on vous dit, venez. Venez, approchez, venez poser des questions. Et nous on dit, on fait le rappel. On fait le rappel à tous ceux qui ont accepté l'islam. A tous ceux qui se sont saisis du corps d'Allah. Et de saisir la lance la plus solide. Et de ne pas délaisser l'islam. Parce que vous êtes la bonne religion. Vous êtes la bonne voix. La religion. Elle est une religion qui est au jour de la résurrection. Qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le paradis. Parce qu'en dehors de cette vie qui est éphémère. Nous allons tous partir un jour. Nous sommes là juste comme des personnes qui sont en train de jouer les partitions sur une scène. Et quand nous allons finir de jouer nos partitions, bien sûr. Nous allons en établir à d'autres personnes. Et nous on va gagner tant. Bien sûr. Toute âme va goûter à l'amour. Et Allah nous dit ceci. Il faut que nous l'évoquons beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes dans le mois de Ramadan. Allah nous a donné le mois de Ramadan. Afin que nous puissions nous répandir sincèrement. Afin que nous puissions éduquer notre cœur. Afin que nous puissions éduquer notre âme. Voilà des personnes. Tu veux éduquer ton cœur. Tu veux éduquer ton âme. Mais tu ne t'approches pas des mosquées. Tu veux éduquer ton cœur. Tu veux éduquer ton âme. Tu ne t'approches pas des lieux où on parle d'Allah. Tu veux éduquer ton cœur. Tu veux éduquer ton âme. Mais tu es éloigné de tes amis. Tu t'appelles à te reconformer. A ce qu'il y a au principe des lois divines islamiquement parlant. Parce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'ils ont une religion. Il n'y a aucune autre religion qui a créé par là. Si ce n'est qu'un islam. Mon cher K'ilam, donne-moi mon cœur papa. Là nous on dit ceci. Si tu crois que tu es un musulman, c'est ça. Si tu es un musulman, dans ta sincérité, tu dois profiter de ce mois de ramadan. Car hier, on a fait vraiment une longue prière. Et je crois que beaucoup vont gaspiller ça juste après. Juste les trois jours qu'ils restent là. Ils vont gâter ça. Ça, si vous appreniez, Inch'Allah. Ils vont détruire les jeunes qu'ils ont fait pendant 30 jours. Tu vois déjà, non? Il y a envie d'aller prier. Mais alors qu'ils étaient dans le couloir. Eh! Ouah! Même hier! Ils vont aller prier. Eh! Mais ils ont pris tout le temps à écouter la conférence. Ouah! C'est même pas la conférence, hein? Ouah! C'est une petite copie, ils sont partis croisés là-bas. Ouah! Il est éloigné même du point de conférence, mais on se sent en train de parler. Il est là! Il entend très bien. Eh! Il est de l'autre côté. Ouah! Tu as dit, tu n'as pas dit, fais-le l'air à tout le cadre. Question. En même temps, il faut rappeler que ce n'est pas encore fini. Claire. Ce n'est pas encore fini. Claire. Parce que le programme nous demande de changer l'air à tout le cadre. Oui. On a dit, tenez une nuit. Bien sûr. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini, bien sûr. Mais d'autres ont déjà prié le tapis. Ce n'est pas encore fini, bien sûr. Ils ont dit, ils ont mis ça depuis l'année passée. Ils ont ramené ça là-bas. Ah! Tellement, c'est un programme. Le programme a commencé depuis le 15. Ils vont fêter, bien sûr. On va les 15 à le coin. Et là, on dit ceci. Non. Comme on l'a dit, quand tu gènes, c'est pour éduquer ton âme et ton cœur. Non. C'est pour éduquer ton âme et ton cœur. Non. Dans le mois de Ramadan, c'est pourquoi nous éduquons tous notre âme et notre cœur. Ah! Et si tu n'éduques pas ton cœur dans ce mois de Ramadan, Oui! Est-ce que tu n'éduques pas ton âme et ton cœur? Non. Mais mon frère, à quel moment tu auras le temps d'éduquer ton âme et ton cœur en dehors du mois de Ramadan? Question! À quel moment? Et il y a des gens, avant demain, on dit, lève-toi pour prendre un petit truc. Ah! Lui, il a quatre paquets de cigarettes dans sa maison. Oui! Il va fumer. Dans toute la journée, comme je n'ai pas le temps de fumer, attends, il va fumer au 5 mégots. Ça, ça peut me rassurer jusqu'à 18h30. Dès qu'on dit le 18h30 net, il dit, tu n'as pas à le mettre là-bas. T'as-moi à le mettre, t'as-moi à le mettre. Il va fumer encore. Pendant qu'on te demande d'éduquer ton cœur et ton âme, tu ne sais pas que la cigarette est en train de détruire ton cœur, tu ne sais pas que la cigarette est en train de détruire ton âme. Nous suivons la passion de notre âme. Dans ce mois de Ramadan, on nous dit que le chétan est enchaîné. Mais si le chétan est enchaîné, vous venez que dans ce mois de Ramadan, nous avons la possibilité d'aller chercher les petites filles, nous avons cette possibilité de prendre les numéros des filles, nous avons la possibilité de causer avec nos copines, nous avons la possibilité d'aller voler, nous avons la possibilité de mentir, nous avons la possibilité de ne pas nous approcher de la mosquée, ni même d'écouter la parole d'Allah. Ce qui veut dire que nous suivons les désirs de notre âme. Parce que l'âme a ses désirs à lui aussi. Comme les stations-là, nous ne allons pas trop monopoliser la parole. Parce que quand la tête est là, les genoux ne prennent pas le chapeau. Nous, on est là, on va écouter ce que nos usclaves nous enseignaient, afin que demain, nous, on puisse aussi enseigner d'autres personnes, insha'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. On est prêt à jouer à 18h, ils ont fait 5 minutes, on doit le micro. Alla main j'ai mena. Il y a un russe qui arrive. Un russe. Ah, un russe. Il est espagnol, maintenant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui n'est jamais mort. Et que toute la louange, toute la puissance, et toute la gloire, soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a institué le ramadhan et le ramadhan où nous nous aurons. A takbi. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait sortir son soleil, de toute sa clatée, pour démonter son pouvoir, et sa domination sur les musulmans à takbi, et qu'elle appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad, salallahu alayhi wa salam. Chers frères et soeurs, à tous les papas ici présents, ainsi qu'à tous nos mamans, nous vous saluons toujours avec la salutation de la rahma. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuhu. Et à tous les frères madans ici présents, on vous dit bonsoir ou bonjour ou bien shalom, par rapport à vos positions. Et nous ne cesserons jamais de remercier le seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a encore donné la vie. Ce créateur-là, qui est unique dans son essence, et qui a créé toutes choses, par son vouloir, par sa volonté, nous disons alhamdulillah, et c'est lui qui a imposé le mois de Ramadan, à tous ceux qui sont soumis à lui bien sûr. Et pendant ce mois béni des ramadans, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde et par amour pour les musulmans, il nous a donné une nuit qui équivaut à 84 ans d'adoration à Taqbi. Il n'y a pas de grâce plus grande. Et il n'y a aucune religion qui enseigne la grâce plus que l'islam. Ataïou. Nous on a un mois dans lequel nous on jeûne, et c'est Allah qui s'est engagé à compter les mérites et les actions du Ramadan. Et pendant ce mois béni du Ramadan, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le juge de Yomar Kiama, le juge du jugement dernier, c'est-à-dire nous on a vécu 20 ans, 25 ans, 15 ans, 30 ans. Bon, quelqu'un qui a vécu par exemple 30 ans, et puis il est décédé par exemple. On sait que de 0 à 15 ans, là la duration d'Allah n'est pas vraiment, en tout cas bien dans le cœur. Donc si la personne commence son duration peut-être à 20 ans, bon, il a passé pratiquement 10 ans d'un dur à Allah. Mais dans les 10 ans encore, il y a beaucoup de tchaboudida. Ça c'est clair. Parce que tu as fait des déviations, tu vas pécher. Bon, on dit le juge de Yomar Kiama, le juge de la résurrection, toi tu te ressuscites, tu es en face de Jésus, tu es en face de Noé, tu es en face d'Abraham, tu es en face du champion du tawhid, Mouhammad, salam alayhi wa salam, et puis on doit maintenant comptabiliser vos actions. Toi tu peux avoir quoi ? Tu as vécu 30 ans seulement. Tout en sachant que Noé a vécu 950 ans sur cette terre. Bon, toi tu as t'arrêté à Noé pour le jugement, tu peux avoir quoi ? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricorde, le miséricorde, le parescence et parescence, il nous a accordé une seule nuit, dans le mois béni du ramadan, lorsqu'on a cette nuit-là, c'est comme si on a passé mille mois en train d'être le créateur des cieux de la terre. Et la célébration symbolique, bien sûr, c'était hier, à aujourd'hui matin, le 27ème jour. Mais attention, il faut qu'on fasse attention. Parce que Mouhamma salam alayhi wa salam a dit, Laila Toulkane se trouve dans les jours impairs. C'est-à-dire le 21ème, le 23ème jour, le 25ème, le 27 et le 29. Donc il n'y a pas de jour spécial, ou pas de jour spécifique, où elle a dit, voilà Laila Toulkane. Mais elle a mis ça dans les dix derniers jours, et le prophète signifie que c'est dans les jours impairs. Et j'ai bien décider Inch'Allah. Mais comment on ne sait pas c'est quand exactement ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On passe toutes les nuits, à veiller bien sûr. En tout cas, si tu avais dit les dix dernières nuits, tu es sûr, tu es sûr, voilà, il n'y a pas de compte. Bon, si tu as fait comme Brahma, et puis Madès, et puis Moses, qui eux, comme les savons, ils ont fait un calcul en tout cas prospatif, qu'ils n'avaient pas su, pour dire sûrement ça peut être le 27ème jour. Donc lui, depuis le mois de Karema a commencé, il dort de 20h à 4h. C'est-à-dire après, il n'a rien à faire quoi, ils sont endormis. Il attend le 27ème, 27ème jour, on dit que lui, c'est-à-dire dans laïla, c'est-à-dire dans le 29ème jour, tu vas comment ? Tu as raté. Donc attachons la ceinture, il reste encore deux nuits, si je ne m'abuse, dans trois. Aujourd'hui nuit, demain nuit, on lundi, on doute un peu. Donc deux nuits qui sont sûres. C'est vrai qu'il y en a fait, là il a tout le corps, comme on l'a dit, là il a tout le corps, comme on l'a dit, mais ce n'est pas encore fini. Bien sûr. quand tu as pris tes baies dans le table, il n'y a pas encore de quoi croquer, à tes risques de péril. Prends dans la bonne compréhension, Inch'Allah. Alhamdulillah, rappel Alamin, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le groupe de prédication islamine, nous lundi djama. Nous, on a décidé de faire l'appel et le rappel. Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, et le rappel s'adresse aux musulmans. C'est ça. Nous, on dit, le seul vrai Dieu, c'est Allah. En dehors d'Allah, courant chapitre 25, 25, 58. En dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu. Et si tu adores un autre, en dehors d'Allah, c'est que tu n'es pas en train d'adorer le véritable Dieu. Et nous allons lire un verset tout à l'heure, qui va vraiment spécifier, et nous confronter dans notre position, qu'on dit, nous les musulmans, on adore le véritable. Mais sur leur verset, le verset 58. Et place ta confiance en le vivant. Le verset est clair ici. Allah dit, place ta confiance en le vivant. En le vivant. En le vivant. Donc Allah est en train de nous dire dans ce verset-là, que si ton Dieu est mort un jour, deux jours, trois jours, une minute, il est distalifié à la course, à quoi ? À la divinité suprême. C'est ça. Parce qu'Allah dit, place ta confiance en le vivant, qui fait quoi ? Tu n'aimes jamais. Mais bon, si toi ton Dieu est mort pendant un jour, deux jours, trois jours là-haut, et quelqu'un qui a eu un problème pendant ce temps-là, qui va régler ? Qui règle ce problème-là ? Voilà pourquoi nous on dit, nous on adore le véritable Dieu, et il vient de dire dans le verset 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde, une minute, une heure, où elle est mort. Ça, c'est le véritable Dieu. Courant 40, verset 65, frère. Donc, si ton Dieu n'est pas capable de vivre éternellement, alors on commence à te poser des questions. Sur le verset 45, c'est lui le vivant. Encore deux fois là, c'est lui le vivant. C'est lui qui est encore là, ce qu'il répète dans le courant, dans un deuxième verset, c'est lui le vivant. C'est lui le vivant. Bien sûr. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Appelez-le donc. Bon, appelez-le donc. Et en lui, voie une culture exclusive. En lui, voie une culture exclusive. Louange à Allah. Louange à Allah. Seigneur de l'univers. Bon, quand il a laissé un créateur comme ça, une divinité comme ça, pour l'adorer, un autre qui n'est pas Dieu et qui peut mourir. Frère, tu cherches quoi? Sur le verset 2 ans, c'est quoi? Tu cherches quoi? Nous, nous mesurons dans l'assurance que lorsque notre Dieu adore l'éternel, ou qu'on adore Dieu, si on doit s'inscriver ainsi, on est sûr et certain que depuis la création, notre Dieu n'est jamais mort. Et on est sûr de ça. Et cette assurance nous amène, lorsqu'on a des problèmes, à nous adresser à celui qui est le vivant et qui nous meurt, jamais. Et dans le verset 2 verset 255, il dit, il ne meurt jamais. Donc, il a dit la négation absolue pour dire lui là, il n'y a pas une minute où il est mort, mais il dort. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le vrai Dieu. Donc, il va maintenant se décrit dans le verset 2 verset 255. Allah, Allah, point de divinité à part lui. Allah commence à se présenter. Il dit, Allah, point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu à côté de Dieu. Point de divinité à part lui. Il est le gars là en forme. Il est 17 ans. Moi, il ne parle pas beaucoup. On attend à 30. Donc, Allah, il n'y a pas un autre Dieu qui est à côté de lui. Il est le seul et unique créateur de toutes choses et il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour créer toutes choses. C'est lui là qui est le vrai Dieu. Vas-y frère. Allah. Allah, point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. 9 de 2. Tu as trois versets où Allah dit qu'il est le vivant. C'est clair. Quand il est le vivant, ça veut dire que tu ne dois pas frapper à aucun moment. La mort ne doit te frapper. C'est clair. Parce que moi, je suis une création de l'éternel. Je suis soumis à la loi de la nature. Qu'est-ce que quoi? Le fait de vivre, de naître, de vivre et de mourir. C'est clair. Mais si moi, mon Dieu, doit naître, vivre et mourir, je dois me poser au moins deux questions avant de l'adorer. Parce que tu ne peux pas être soumis aux mêmes conditions que moi et puis il est que je n'ai plus élevé mais tu n'es plus supéré à moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas adorer en combien. Vas-y, frère. Allah, prenez la divinité à part lui. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Prenez la divinité à part lui. Oui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Allah dit subsiste par lui-même. Vas-y. Al-Qaïyou. Oui. Ni somnolence. Allah dit ni somnolence. Ni sommeil. Ni sommeil. Ne le saisisse. Bon. Si toi, ton Dieu a dormi même une minute, tu sais qu'il est disqualifié. C'est clair. Parce qu'il y a l'intérêt de poser les conditions ici pour reconnaître le véritable Dieu. Ni somnolence. Ni somnolence. Ni sommeil. Ni sommeil. Ne le saisisse. Ne le saisisse. Alors, bref. Regardez bien. Au dit la vérité. Ni somnolence. Ni sommeil. Ne le saisisse. Donc, c'est l'une des conditions mais c'est l'une des caractéristiques pour reconnaître le véritable Dieu. Donc, si un Dieu ou bien une divinité que tu as dormi à dormir une minute, il faut te poser quelques questions sur ce sujet à la divinité. Vas-y, frère. Ni somnolence. Ni sommeil. Ni sommeil. Ne le saisisse. Ne le saisisse. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux. Et sur la terre. Qui peut intercéder. Qui peut intercéder. Auprès de lui. Auprès de lui. Sans sa permission. Bien sûr. Il connaît le passé. C'est Allah qui connaît le passé. et le futur. Il connaît notre futur. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône court-ci. Le trône d'Allah court-ci. déborde les cieux et la terre. Oui. Là on doit s'arrêter. Si le trône d'Allah subhanahuatala déborde les cieux et la terre. Quelle est la forme d'Allah ? Dans d'autres versions. Sinon dans d'autres traditions. On dit son mâche-pied déborde les cieux et la terre. Donc aussi d'Allah subhanahuatala. Bon. Si Allah le trône sûrement d'Allah déborde les cieux et la terre, à quel moment Allah peut-il venir si c'est terre-là ? Un sœur. À quel moment ? Il va descendre nous-là. Après, on dormit dans la maison. C'est que la maison est en construire. Reprends la partie, frère. Son trône. Son trône. Croussit. De bonnes cieux et la terre. Un roi, oui, versé versé frère. Vous découragez les piondres. Malade. Vas-y. Son trône. Son trône. Croussit. Croussit. De bonnes cieux et la terre. Le trône d'Allah déborde les cieux et la terre. Ça veut dire, ça remplit les cieux, ça remplit la terre. Bonne la garde ne lui coûte aucune peine. Ça veut dire, pour garder sa mère, ça ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut. Il est le très haut. Le très grand. Le très grand. Nous comptez en religion. Non, c'est bon, frère. J'ai dit sur la 2, verset 2 en 55. Même si tu es en forme, par exemple, j'irai un peu. Au plus, il va venir faire ça. Tu es au courant. Donc ici, on voit clairement que le trône d'Allah déborde les cieux et la terre. Donc si Allah m'a dit toi, venu maintenant, en Cheyenne, non-suité, là. Il va habiter où ça? Où? Un roi 8, verset 7, verset 7. Un roi 8, verset 7. Oui. Mais quoi? Donc on a lu dans le courant que le trône d'Allah, ce qu'il y a de la terre, déborde les cieux et la terre. Et qu'il n'y a même pas de l'arrivée. Donc on va dans les... C'est-à-dire dans... Qu'on réfléchit à cette partie du verset. Bon, ce trône, mais ce qui dit que Dieu est félicité, là où? Ah, il s'est arrêté où? Ça, c'est dans nos livres. On retourne maintenant dans la loi, dans le livre qui a été donné à Moïse, notamment dans l'Ancien Testament. Vas-y. 1, verset 8, verset 7. Mais quoi? Mais quoi? T'as dit, l'homme qui parle ici, c'est ton. Il dit, mais quoi? Vas-y. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il? Ah, donc Dieu, le créateur des cieux de la terre, habiterait-il? Véritablement sur la terre? Véritablement sur la terre? Voici. Voici. Les cieux. Les cieux. Et les cieux. Et les cieux. Des cieux. Des cieux. Ne peuvent te contenir. Voilà le véritable chemin pour suivre Allah. C'est ton. Tu es des pèdes là. Qui t'en démènent en parabole. Continue le verset. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il? Est-ce que Dieu peut habiter? Véritablement sur la terre? Véritablement sur la terre? Voici. Voici. Les cieux. Alors que les cieux. Et les cieux. Et les cieux. Des cieux. Des cieux. Ne peuvent te contenir. Ne peuvent te contenir. Combien moins. Combien moins. Que cette maison que j'ai bâtie. Cette maison que j'ai construit là. Est-ce que ça pique? Il a dit Dieu peut rentrer dans cette maison là. La question est posée dans l'ancien testament. Allah. Et on a vu le verset dans le couran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas besoin de vénicité pour connaître le problème des hommes. C'est lui qui nous a créés. Et tout ce qui est en l'homme. La matière. L'appareil. C'est la machine qui te permet de réfléchir là. C'est lui qui a mis en toi. Et il connaît notre passé. Il connaît notre futur. Avant même que tu te réfléchisses. Allah subhanahu wa ta'ala c'est de quoi? Il allait acerner ta pensée. Mais il va venir chez Choukoua s'il doit régler ton problème. Il va venir chez Choukoua. Détonnant quatre verset quinze. Vas-y frère. Puisque. Puisque. Vous n'avez vu aucune figure. Ça c'est Moussa Léhissalam lorsqu'il allait sur la montagne de Sinaï. Avec les enfants d'Israël. Vas-y. Puisque. Puisque. Vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez. Le jour qu'on est parti sur la montagne. C'est vrai que le feu s'est allumé. Mais puisque vous n'avez vu aucun visage. Le jour où les ténèbres vous parlent du milieu du feu. Le jour où les ténèbres vous apparaient du milieu du feu. A Horeb. A Horeb bien sûr. Veillez attentivement sur vos âmes. Alors maintenant garant les enfants d'Israël. Il leur dit. Veillez attentivement à vos âmes. De peur. De peur. Que vous ne vous corrompiez. De peur que vous ne vous corrompiez. Et que vous ne vous farciez une image taillée. Pour ne pas que vous partiez vous faire des images à des idoles. Des fous dieux. Une représentation de quelques idoles. Une représentation de quelques fétiches. La figure d'un homme. La figure d'un homme. Ou d'une femme. Ou d'une femme. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Qui sort sur la terre. Qui sort sur la terre. La figure d'un oiseau. La figure d'un oiseau. Qui vole dans les cieux. Qui vole dans les cieux. La figure d'une bête. La figure d'une bête. Qui rompe sur le sol. Qui rompe sur le sol. La figure d'un poisson. La figure d'un poisson. Qui vit dans les cieux. Qui vit dans l'eau. Au-dessous de la terre. Bien sûr. Veille sur ton âme. Alors maintenant demandez. Veille sur ton âme. De peur que. De peur que. Levant tes yeux. En levant tes yeux au ciel Et voyant le soleil Et que lorsque tu vois le soleil s'élever La lune Et les étoiles Toute l'armée des cieux Tu ne sois entraîné Et que tu ne sois entraîné A te procéder à leur présence A te procéder à leur présence Et à leur intuite Donc Allah est clair dans ce verset là Il dit faites très attention à vos âmes Parce que l'homme qui meurt C'est notre âme qui quitte dans nos corps pour aller vers Allah Le frogo là, lui il reste ici C'est lui qui est là, c'est qu'au fond Zoupez les dents, trois jours après Qu'est-ce qu'il te m'a là ? Non seulement ça va commencer à sentir Tout ce que tu as mangé, les boulets, les trucs là C'est un petit asco, il est blanc comme ça, petit Il t'attend où ? Il nous attend, on n'a pas dit qu'il t'attend Il nous attend tous Ce sont des choses Non laisse-moi finir frère, je ne sais pas y réfléchir Il y a quelqu'un qui doit venir Par rapport à Stiko Le Saint-Esprit Pour ne pas qu'on puisse voir les choses Pour qu'on soit peut-être distrait Ou bien attiré par ça Toi tu vas chez Poutilier Au lieu de pointer au bout non ? Il n'a qu'à bien serré Tu veux mettre ça en valeur non ? Il n'y a pas de problème, mets en valeur Et le prophète Jésus a donné un enseignement Qui est plus que... C'est-à-dire qui est très fort Il dit Moi je vous enseigne Je ne vais pas commettre la doutère Moi Jésus je vous dis Celui qui regarde une femme Et qui la convainc dans son père A déjà commis la doutère Maintenant toi Lydie, toi Aïcha, toi Korotoumou Tu on veut suivre l'enseignement de Jésus Tu quittes à la maison Tu as sauvé ton crâne C'est-à-dire que tous ceux qui ont regardé Le cathèque d'Ivo jusqu'à Pompoué Tu as commis la doutère C'est regardé Ça c'est l'enseignement de Jésus L'homme quand il est venu faire la grâce Non on est sur la grâce Continuez de rêver N'adorez pas les ténèbres Contez ces grâces L'âge de la mort il attend Le jour va arriver bientôt Inch'Allah L'enseignement est faux Et on doit réfléchir dessus Parce que le prophète Mohamed Dans la révélation qu'il reçoit Elle demande de baisser le regard On baisse le regard Mais pas regarder les trucs Voilà pourquoi nous musulmans On demande à nos soeurs De sa vie convenablement Et on demande aussi aux soeurs De sa vie convenablement C'est pas parce qu'il y a une caisse Il y a une poitrine Et puis tu amuses Il y a un côté de tes vallées Pour te promener Assez-vous t'attends Prêt On va te préciser De la manière dont toi Tu vois femme Et puis tu rire sa femme Tu es content C'est comme ça Femme aussi peut voir ta forme Et puis elle est contente Et puis elle va tomber fin de toi N'est-ce que vous ne savez pas Femme peut aimer un homme A couler sa poitrine Elle peut aimer un homme Mais les seins sont là Ils ont demandé Vous avez dit que c'est moi C'est moi C'est moi On regarde les pieds On compte en ce temps C'est un fils Mais ça quoi Quand nous l'adroche L'eau pas au quartier Voilà Il va se voir Ouah 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 Donc tu dois faire très attention Pour revenir à mon verset maintenant frère Vas-y Veille ici ton âme Veille ici ton âme De peur que Levant tes yeux vers le ciel Ça maintenant Ça s'adresse maintenant Aux kémites Aux maï Comment on l'appelle Les féticheurs Aux féticheurs A toutes ces personnes Faut de déplacer champion C'est pas moi Je dois me déplacer Je suis sur l'autre De ta caméra C'est pas pour Est-ce que tu as C'est le 20ème Ça va aller Il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Attends Il est dans le service Ok Donc rapidement frère Pour qu'on puisse avancer Veille sur ton âme Non Il va voir un avis On va lire rapidement Inch'Allah Donc Kouti Ici il y a l'entrée De garant Tous ceux Qui vont confier Le son Peut-être à la lune Ou bien au soleil Pour dire C'est les dieux Ou bien Comme le temps Peut-être à Jayaï Éclipse solaire Mais éclipse lunaire Le trouver un moyen Et d'abord Non Comme le soleil C'est placé ici Ça veut dire Que si il fait comme ça Il peut avoir ça Ça c'est de la De lito La tri-frère Donc réveillons-nous Inch'Allah On va lire la 10 Il ne peut pas Continuer la lecture Inch'Allah Donc à la demande Aux musulmans Sinon Aux hommes Qui croient en Dieu De veiller sur les âmes Ici Il paraît de Moïse C'est la communauté De veiller sur les âmes Pour ne pas qu'ils puissent Adorer les faux dieux Parce qu'ils ont vu Le soleil S'éliminer D'une autre manière Vas-y frère Continue la lecture Vas-y ton âme De paix que Lévant les yeux Vers le ciel Et voyant le soleil La lune Et les étoiles Toute l'armée des cieux Tu ne sois entraîné A te prostrainer En leur présence Il ne faudrait pas Que quand voyant le soleil Peut-être qu'il brille trop Ou bien la lune Qui a une certaine beauté Tu puisses te dire Bon on sait là Comme Dieu on ne le voit pas Bon il a d'autres ceux-là Peut-être eux Ils vont me rapprocher De l'éternel Donc Allah te met en gare ici Il ne faut pas te prostrainer Devant ceux-là Et à leur rendre une culture Ce sont des choses Ce sont des choses Que l'éternel ton Dieu Que l'éternel ton Dieu A donné en partage A donné en partage A tout le peuple Sur le ciel Tout ainsi Bien sûr Donc la lune Le soleil Les étoiles Les cieux Sinon le ciel Allah a donné ça A tous les hommes Qui sont sur terre Voilà pourquoi Jusqu'aujourd'hui Ceux qui disent Son superpuissance mondiale Là Il n'y a pas un qui a dit Bon le soleil m'appartient Aujourd'hui comme ça A pris trop Attends Il y a les preuves Il y a les prendre commande Il y a les régler un peu Il n'y a pas un qui a fait ça D'accord Parce que le soleil appartient A tous les hommes Qui sont sur terre Et à toute la création Ça nous profite Ou bien ça nous nuit Comme actuellement Ma bouche est sec Il sait que le soleil Entrait pas beaucoup Ça entrait me pas beaucoup Bon je ne sais pas seulement Il dit pour moi Mais il sait qu'il y a beaucoup Dans le soleil Ça nous parle Nous tous Dans le mois du ramadan On est tous concernés Par le soleil Donc c'est quelque chose Qui nous appartient A tous On n'a pas le droit D'aller adorer la création Au lieu du créateur Vas-y Sur 41 verset 37 Voilà ça c'est un verset Maintenant pour démontrer A tout ce qui est passé A les gens aujourd'hui Quand ils voient la lune Ben nous les musulmans On a mis la lune Sur nos mosquées Vous voyez Donc comme un symbole La lune et l'étoile Et puis dans le mois de carême Ça dit le mois de ramadan Ou bien En tout cas C'est à part la lune Que nous on fait nos calculs Donc pour eux Quand on dit On va chercher la lune C'est-à-dire Ils n'ont pas eu d'autres dieux C'est la lune Ils adorent Donc pour eux Comme la lune est sur nos mosquées C'est que nous on adore la lune Le courant va répondre à ça Vas-y Parmi ces méveilles Parmi les méveilles d'Allah Sont la nuit Sont la nuit Et le jour Et le jour bien sûr Le soleil et la lune Le soleil et la lune Ne vous prostenez ni devant le soleil Allah dit dans le courant Ne vous prostenez ni devant le soleil Ni devant la lune Ni devant la lune Mais prostenez-vous Mais Mais Oui Prostenez-vous Vous devez faire soujou Devant Allah Devant Allah Devant Allah Qui les a créés C'est Allah qui a créé la lune Le soleil Les étoiles Donc Allah dit non Mais vous prostenez ni devant le soleil Ni devant la lune Mais prostenez-vous Devant Allah Qui les a créés Si c'est lui Que vous a adoré Bien sûr Donc Allah dit Si c'est nous les musulmans Si c'est lui Qu'on adore Faut pas qu'on se prostagne Devant quoi La lune Encore moins le soleil Donc on fait une petite histoire Pourquoi la lune Est sur nos mosquées On va expliquer ça un peu Inch'Allah Vous savez L'islam qui était en Arabie C'est rentré en Irak En Iran C'est parti juste en Turquie Dans les autres pays Dans les autres pays Qui n'étaient pas les pays musulmans Dans les pays arabes Pardon Donc moi Donc arrivé là-bas Comme ils ont vu Nos parents Nos cousins d'à côté Mettre la croix Sur leur lieu de culte Le temple Et que les musulmans N'avaient pas d'autres solutions Pour faire reconnaître La mosquée Ils ont décidé Bon comme la lune On s'est sèdent Pour compter les mois On part donc Utilisez le symbole De la lune La mosquée Là quand quelqu'un Il rentre dans leur ville Ou dans leur village Quand il voit la lune Il va sur Kistar On adore Allah C'est une mosquée C'est tout Voilà comment la lune Est venue sur la mosquée C'est pas quelque chose Ça n'a pas existé Autant de Mouhamad En commun Autant de Saba Jamais C'est des centaines Et des centaines D'années après Que les gens ont réfléchi A ça Ils ont mis ça Comme un symbole Pour qu'on puisse Reconnaître la mosquée C'est tout Mais aujourd'hui On nous fait croire Que nous les musulmans On adore la lune Courant chapitre 41 Verset 37 Et clair Allah nous dit clairement Si c'est lui qu'on adore On doit pas adorer Ni le soleil Ni la lune Inchallah Qu'en don la bonne compréhension Inchallah Donc pour dire Donc pour résumer rapidement Si t'as pas trop l'a dit On va continuer Pour résumer rapidement Pour dire Nous musulmans On doit pas être distrait Par le faux brillant Parce qu'aujourd'hui On nous présente des dieux Que moi j'ai dit C'est des faux brillants Parce qu'au courant Verset 58 Courant chapitre 40 Verset 65 Le surat 2 Verset 255 Nous montre clairement Quel est le dieu Que nous on adore 1 Notre dieu n'est jamais mort 2 Il est le vivant C'est ça Donc si notre dieu est le vivant C'est qu'en dehors de lui Il n'y a pas un autre dieu La preuve On a vu des dieux Qui sont morts On les a enterrés Ils ont été ressuscités Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas longtemps Même si vous avez vu ça ici Bon il y a d'autres Qui ont frappé Sur le soleil des vendredis Le gars il n'est pas là C'est qu'il n'y a pas longtemps C'est qu'il n'y a pas longtemps Bismillah Bismillah Bien sûr Bien sûr On est au revoir C'est un point de vue Non vas-y frère Tiens Merci beaucoup Salamu alaykoum Wa rahmatullahi wa barakatuh S'il y a des questions On s'est posé les rapides M'anichallah Alhamdulillah Nous répétions toujours Allah Allah qui n'a pas engendré Il n'a pas été engendré non plus Et tout ce qui existe C'est différent de lui Bien sûr Encore une fois De plus Certains musulmans C'est négras Et ceux qui n'ont pas Encore accepté La foi islamique Ou pas ils vont douter L'islam C'est la voie authentique A suivre Bien sûr Parce que l'être Mais que nous sommes Quand on n'a pas Camer de voix Ils doutent Mais que cette chose C'est normal C'est logique C'est naturel Voilà c'est comme ça Et Allah subhanallah Voilà tous ceux Qui ont envie D'embrasser l'islam Qui doutent Encore calaf Toujours dans leur cœur Parce qu'être un musulman C'est une grâce Être un musulman C'est un honneur C'est quelque chose On ne peut même pas décrire Bien sûr Parce qu'un musulman C'est quelque chose Qui a tout dedans Pour vous dire La famille D'où est tranquille Bien sûr Et les non musulmans Ils ne pensent pas Que nous on fait ainsi On vient pour s'amouter De grâner Voir loin de là Tous ils ont ces présents En tant que les akans En tant que les gens Qui n'ont jamais été égulards Mais on fait ça Mais malgré ça Avant d'autres Bon Ils ont été achetés Sois payés Qu'on soit autre Bon On est là Pour vous dire L'islam c'est vrai Et Allah est notre seigneur Mohamed est un messager Il va vers tout A toute l'humanité Celui qui veut N'est qu'en croire Celui qui veut aussi Il ne faut pas y croire Mais c'est qui Et sur nous Tous on va mourir Bien sûr Celui qui va te prendre C'est celui qui a envoyé Mohamed Donc on voit des gens Au dessus Sur les réseaux sociaux Qui tuent beaucoup Les addis Les rassoules Prophète aurait fait ça Il n'y a pas de problème Nous on dit toujours A nos parents Non musulmans par exemple Nous on peut accepter Tous les addis Mais sauf vous Parce qu'il y a des addis Que nous on va à lui Ils n'ont pas accepter Tu vas dire Il n'y a pas de problème Oui Nous on pourra Mais est-ce que c'est Ce qui nous on va Toi tu vas accepter Question Non il y a beaucoup de choses Cherchez d'abord A vous guider Indice Il y a beaucoup des addis Nous les musulmans On sait ce qui Après ce qui n'est pas Mais bref Donc chercher d'abord C'est comme l'adis C'est d'abord Dieu qui est le plus important Les gens réfléchissent Où on peut trouver Le salut Mais Ils aiment apporter Les débats Qui n'ont pas de sens Bref Donc Moubarak Qui va faire la lecture C'est toi Avant de lire On va faire Deux versets Couragnes d'abord C'est très important Comme du long On va dire Les bêtes musulmans Puis ils vivent Ceux qui ne préparent Qui font du bien Par exemple Mastroi 3 verset 91 Il est gentil Il mange bien Il voyage bien Lui il pensait d'arriver Vas-y un peu frère Rapidement Sur la 3 verset 91 Sur la 3 verset 91 Ceux qui ne croient pas Vas-y frère Ceux qui ne croient pas Oui Et qui même est créant Il ne sera jamais accepté Pourquoi ? De quel d'eux Oui frère ? De se racheter même Même si S'il pour cela Il donnait Oui Le contenu De quoi ? Un or De la terre Il aura un châtiment douloureux Pour dire Il y a des gens qui sont musulmans Il y a des gens qui ne sont pas musulmans Mais on vit tous ensemble Bien sûr Mais ceux qui ne prient pas Qui font du bien aussi Tu vas les récompenser Mais où ? C'est là où tu as fait là C'est clair Donc ceux qui ne sont pas musulmans Qui font du bien là Alors parlez de vous ici Tu se renlaisses Et tu vas bien voyager Femme tout Casse tout Mais le paradis Ce n'est pas facile Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait Le droit de Dieu Tu as fait pour ton semblable Mais pour tout Tu as oublié Réponds-le Merci frère Ceux qui ne croient pas Et qui meurent Mes clients Vas-y frère Il ne sera jamais accepté Oui De quel d'eux De se racheter Même si Puis cela Il donnait Le contenu en or De la terre Il aura un sentiment douloureux Parce qu'Allah dit Je n'ai que l'être Mais que nous sommes Grés que pour l'adorer Tu n'as pas adoré Allah Mais tu as rendu S'il vous plaît A ton semblable Il va te récompenser Là où tu n'as pas Du bien à ma main Pour lui là C'est fini Donc faisons très attention Que tout être musulman Qu'est-ce que c'est pour vous ça Voilà On revient encore pour dire On voit d'un qui crie Oyeutouké Mouhamad A dit que son âme C'est tout dans la même De Jésus-Christ Oui On a vu ça Il y a un Il a même dit qu'il y a un ancien musulman au Burkina, un ancien musulman qui n'a pas compris l'addition. Et le prophète a dit que son âme s'est toujours dans l'âme de Jésus-Christ. On voit que l'addition a dit c'est rapidement. Vas-y. J'ai joué par celui qui était l'âme de Mohamed. J'ai joué par celui qui était l'âme de Chine de Mohamed. Stop. Mais par rapport à Mastroi 6 verset 162, l'âme de Mohamed est dans l'âme de Chine. Un menteur comme ça. Un menteur avec un mensonge. Pour qu'il soit dans la vérité. Toi tu vois la 10. Le verset coranique parle de ça aussi. Coran chapitre 6. Le verset 162. Il a dit Jésus par celui qui est l'âme de Chine de Chine. Oui par son âme là non. On va aller sur la Coran d'abord. Sur la 10 verset 162. Vas-y frère. Dis. En vérité. Ma prière. Mais ça de dévotion. Vas-y frère. Ma vie. Ma quoi. Ma vie. Ma vie. Et ma mort. Ma mort. Appartient à Allah. Appartient à Allah. Vas-y frère. Seigneur de l'univers. Donc toi appartient à qui ? Allah. Mais la âme de Mohamed appartient à qui ? Allah. Il dit. Tous appartient à Allah. Allah. Mais pourquoi les gars disent que c'est Jésus Christ ? Vas-y un peu frère. En sa main. En sa main. Que quiconque. Parmi qui ? De cette communauté. Oui frère. Aura entendu parler de moi. Stop. Nous disons. Tous nos parents. Le frère dit ici. Si tu veux que tu es mort. 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 Tu ne peux accepter ça. Ton grand-père est mort. Ton Dieu est mort. Bon. Cela c'est compliqué. Moi mon grand-père est mort en tout cas. Dans le Dieu diacré. Mon grand-père aussi est mort. Mais qui a tué ces deux-là ? Question. Cela c'est pas. Cela c'est pas. Cela c'est pas fait pour les humains. Comme à Rome. Cela dit. L'homme normal va accepter. Que son Dieu a goûté la mort. Non. C'est une insurie vis-à-vis des dieux quoi. C'est clair. Dans les versets coraniques. Allah dit. Il ne met jamais. C'est fini. Dans nous les musulmans. On sait c'est qu'on adore. Il dit. Il est le vivant. Il est le vivant. Il ne met jamais. Laisse de confiance à le vivant. Qu'il ne fait quoi quoi ? Qu'il ne met jamais. Non. Celui qui a donné qu'il est mort là. Vraiment. Je suis mieux que celui-là. Parce qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi. Bien sûr. Si c'est la raison pour moi, on va arriver. Mais c'est Allah qui est au-dessus de toute autre chose. C'est clair. Hadith. Je joue par celui qui détient l'homme de Mohamed. Dans ceux qui rencontrent l'Hadith ce matin et le soir-là. En réalité, ça ne fait pas de ça. Mohamed a fini d'expliquer Hadith là. L'homme de Mohamed appartient à qui ? Allah. On est sur la 6e. Mais on est à Hadith maintenant. Vas-y. Je joue par celui qui détient l'homme de Mohamed. Dis frère. En sa main. Oui. Que quiconque. Voilà. Quiconque. De cette communauté. Qui est et qui ? Les chrétiens Egyptes. Faut bien lire. Parce qu'ils ont mes parents et mes adressés à eux tout de suite. Vas-y. Pour ceux qui ont des questions, préparez vos questions. Juste et qui ? Toutes les questions, le bienvenu du musulman comprend. Je joue par celui qui détient l'homme de Mohamed. Parce qu'aujourd'hui mes parents pensent que c'est musulman. En sa main. C'est-à-dire que les gens sont les familles de la vie. Ils pensent dans la fin des témoins mensongers. Nous avons dans cette telle islam là on sait où on était. Ils nous ont menti pendant des siècles. Mohamed c'est un menteur. Mohamed c'est un professeur des arabes. Y'a Mohamed son professeur. Il est professeur de Bahoui. C'est lui qui a été en voix à tous mes parents crétés, puis les juifs, puis les gens cachent. Restez là. Lui qui vient prévenir beaucoup de juifs là. Son professeur Mohamed. Mais lui là il préfère mourir pour la l'enfer. Vas-y frère. Mais quiconque. Qui concord. De cette communauté. Qui et puis qui frère. Il a entendu parler de moi. Oui. Qu'ils soient juifs. Qu'ils soient juifs. Qu'ils soient juifs. Premièrement sur la sainte du juge. Nous parlons rapidement. Qu'ils soient qui ? Qu'ils soient juifs. Tous mes parents parlent. Amis chrétiens. Faites chier. Vous tous vos professeurs Mohamed. Oui. Quand vous citez les arabes. Eh Sarah pourquoi vous ne citez pas ça. Question hein. Qu'à vous cacher la vérité. On est au courant d'affaires hein. Parce qu'à la transitoire il faisait 25. C'est à qui. Nous allons nous donner les écrits. Ils reconnaissent Mohamed comme les propres enfants. En mouvement matin midi soit Dieu a fait. Dieu a fait un certain nombre. On a vu que les enfants ont accepté l'islam. Et puis on va cacher la vérité là. C'est Mohamed qui a profité tous les chrétiens. Moi je viens de lancer l'église. Il faut bien poser question. Voilà c'est l'église qui sera ouvert tout à l'heure. Vas-y. Quiconque. Quiconque. De cette communauté. Vas-y frère. On a entendu parler de moi. Qu'ils soient juifs. Qu'ils soient juifs. Ou chrétiens. Puis. Qu'ils refusent. Puis mais sans avoir foi. En quoi. En ma mission prophétique. Vas-y frère. Sera parmi les compagnons du feu. De l'enfer. C'est le prophète qui a dit ça. Et les gens jouent avec. C'est comme c'est un jeu quoi. Le prophète va faire des prophètes. Ça y va 10 ans. Et puis ça ne vous dit rien. Donc les gens citent les avis des prophètes à l'islam. Et ça. Il y a tous mes parents. Ils sont les prophètes à Mohamed. Mais ils ne sont pas pour accepter la vérité. Mais nous. On est là pour vous avertir. Là comme ça. Il n'y aura plus d'augment. Bien sûr. Quoi. J'appuie Saint Jésus frère. Soi. C'est le prophète. Tout mes parents. Laissez Jésus tranquille. Vous aimez trop la facilité. Je est donné ma vie à Jésus. Il t'animale ça où ? Vas-y. Les Juifs et les Chrétiens. Les Juifs et les Chrétiens. Il ya deux communautés ici. Juifs et les? Chrétiens. Prophète 19 frères. Rejoins de qui? Jeans de l'Univ. Chrétiens vas-y. Notre messager Mohamed est venu pour vous éclairer. Stop. Dans les jeunes du livre, en parlant d'un juif et écritez vos prophètes de qui ? Et Sion. Crotecin, évangélique, catholique, assemblée de Dieu, Foscoué, Rose Croix d'or, Jean-Pas et Canca, tout cela. Tant que vous n'êtes pas musulman, ne vous fatiguent plus. Tout ce que vous faites, c'est zéro. C'est Kofi qui vous dit ça ? C'est Kofi qui vous dit ça ? C'est Kofi, c'est Kofi. Il n'y a pas, c'est pas Mardou et Panko-Ishaka. C'est Kofi. C'est Kofi et puis Kofi. C'est Kofi. Pour vous de la famille, il y a un temps de droit car c'est la vérité, mais un temps de vous qu'on vous dit la vérité. Ce n'est pas pas là-bas. Vous tous là, si vous vous réfitez d'un musulman là, vous ne voyez pas Jésus. Même si vous connaissez Jésus, il y a donné ma vie à Jésus. Il n'y a pas de problème. Jésus là, il n'a pas été envoyé à vous. Votre professeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reprends le roi Saint-Judy, frère Epiadis. Rejoignez le chrétien juif. Notre messagerie Muhammad est venu pour vous éclairer. Donc, regarde tous les évangiliers, professeur Muhammad. Protesteur au thom, professeur Muhammad. Catholique au thom, professeur Muhammad. Parce que moi mes parents sont des chrétiens aussi. Kaku, Philippe, vous tous là, vous êtes musulmans. Si vous revenez d'être musulmans, ne mourez pas. Sachez la gent. Vous allez manger bien. Mais si vous êtes moussants d'Illaha illallah, Muhammad, le Rasul là, vraiment, ce ne serait pas facile pour vous. Et comme ça, vous l'avez dit, il m'a terminé soit dans ta vie Ayapi, dans ta vie à Grégoire. C'est Muhammad qui va le prophète. Nous, on a su ça. Et vous êtes là. Quelqu'un de cette communauté. Ils ont entendu parler de moi. Et puis, il y a quelqu'un qui demande que Muhammad a fait ceci, l'a fait ceci, l'a fait ceci, l'a fait ceci, l'a fait ceci. Le prophète a dit, quand Jésus va faire sa seconde venue là, il va se remarier. Qui va me dire c'est faux? Mais si Jésus se marie, t'avais quoi? Aïe. Le prophète a dit, ce qu'il dit, Muhammad dit, Jésus va venir, Jésus lui mentir avec la vérité là. A dit cela. Mais le prophète aussi a dit la même chose. Quand Jésus va revenir sur la tête sa seconde venue là, il va se marier. Il va se marier. Ah, donc pourquoi dis-moi pas? Jésus se marie quoi. Jésus va se marier. Aho, gagne moi. Quelqu'un de cette communauté. On a entendu parler de moi. Moi j'ai fait ça à cause de mes parents. On n'est pas à cause des goulets. Les goulets là, ils n'ont pas gâté l'Islam. Mais nos parents à camp qui ne sont pas musulmans, c'est à cause de vous, nous on sort. Quand ça nous fait tellement mal, comme à l'homme de neuf, on va adorer quelqu'un. Tu as d'où un d'oeil qui mange, même une poisson qui boit miel. Tu dis c'est Dieu qui est là. Il gêne, tu dis les dieux. Même les fétichés sont plus mieux que vous. Vas-y frère. Quelqu'un de cette communauté. On a entendu parler de moi. Qu'ils soient juifs ou chrétiens. Pour mettre sans avoir foi, à ma mission prophétique, sera parmi les compagnons du feu. Stop ! Ça c'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit des indices là. On va repartir. Je ne sais pas si c'est Marie là. Comment on dit celui-ci le prophète ? Le prophète a fait ceci. La paix de Ezra, la bâtisseur là. Question. Attala Ibn Umar. Vas-y. A rapporter les propos suivants du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Amma sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y frère. Que la bénédiction et la paix. Oui. De Dieu soit sur lui. Vas-y. Jésus. Oui. Fils de Marie. Fils de ? Marie. Il veut dire Mouhamad. Il veut dire Mouhamad. Il veut dire Mouhamad. Il a dit fils de Marie. Jésus. Oui. Fils de Marie. Fils de qui ? Fils de Marie. Fils de qui ? Fils de Marie. On va voir si Mouhamad dit. Vraiment, on va m'exprimer. Je vais étudier le nouveau testament. Pour ceux qui ont la question. Musulmans comme non-musulmans. Le format ouvert pour tout le monde. Marc VI. Trois frères. On va voir si. On va voir même fils. La bâtisse c'est gâté. Oui. Question. Marc VI. Merci trois. Vas-y. N'est-ce pas le chaponti ? Oui, oui. Le fils de Marie. Merci. D'où mes gros. Fils de qui ? Il travaille quoi ? Oui, nous c'est un chaponti. Nous c'est un chaponti. Oui. On est fils de qui ? On est mon collègue. Fils de Marie. Voilà. La Bible du Jésus c'est fils de ? Marie. Mouhamad a dit quoi ? Jésus. Oui. Fils de Marie. Fils de ? Marie. D'accord. Vas-y. Gessandra Suter. C'est Mariera. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. On fait quoi ? C'est Mariera. Et ensuite, on aura des enfants. Voilà. Non, à qui c'est trop. C'est à qui ça ? On est là. Jésus. T'imagines Dieu a fait ton lit. Tu sais, tu es là, bro. Oh, oh. Ouais. Viens, on roucage la vérité. Vas-y frère. Jésus, c'est le second venu là. Celui qui est mieux présent pour expliquer c'est Rasul. Il y en a un qui entend ça. C'est le second venu après l'enlever par l'eau au ciel. Tu vois que c'est trop facile. Non, non, c'est ascensé quoi. C'est comme toi, tu es l'homme, tu es souillé, on est mort. Tu es là. Et puis, pour rien. Ton grand-père, en fait, c'est-à-dire le problème d'Antonio n'a pas trouvé l'hépatie. Faut-il pôle. Non, non, non. Chers parents. C'est-à-dire, c'est-à-dire, réponds frère. Je vous. Je suis fils de mari. Ceux qui citent les addit, c'est pour vous. Je vous. On a beaucoup de joueurs à dire, mais il faut qu'on les interprète, mais c'est important. Bien sûr. Jésus va venir se remarier. Il va se marier. Il va avoir des enfants. Mais si l'enfant travaille à quoi? Il va nous en place, frère. C'est pas un homme. Où est-le ? Tu as dit que nous la coco. Vas-y, frère. Jésus. Oui, frère. Fils de mari. Fils de qui ? Fils de mari. Oui, vas-y. Descendre sur terre. Se mariera. Hey. Il va avoir quoi ? Se mariera. Avec qui ? Qu'est-ce que vous ? On se marie avec qui ? On se marie avec qui, frère ? Fama. Et ensuite ? Il aura des enfants. Il faut bien faire la lecture. Non, ça c'est clair. Ceux qui entendront ensuite Mouhamma sur lui a dit ça. C'est un avis aussi qu'elle a. Un peu plus bas. Il faut lui de lui de lui. Se mariera. Je me dis pas faire quoi ? Se mariera. Et ensuite ? Et ensuite ? Ils veulent nous en place. Toi tu n'as pas d'enfant de Dieu ? Toi tu es enfant de Dieu, non. Il va se marier pour ne pas des enfants. Pourquoi ça n'est pas mal ? Ça c'est la dix. Mais nous quand on prend le courant et les additaires, on n'est pas comme vous. cherchez d'avoir à sauver votre âme qui est notre Dieu j'ai dit ce qu'il y a là c'est à 10 Jésus va avoir des enfants propres c'est même à 10 c'est même à 10 c'est vrai non il a dit ça si Jésus va se marier vous êtes mort tu es enfant nous aussi il va avoir des enfants Jésus un peu frère Jésus fils de Marie fils de Marie de Sandra Suter vas-y frère il va faire quoi ? il va faire quoi ? il va se marier et ensuite il va avoir des enfants c'est fini c'est un vrai garçon c'est un juif il n'a pas beaucoup il doit avoir des enfants il va avoir des enfants oui vas-y il restera 45 ans 45 ans vas-y frère après quoi il mourra il sera intérêt où ? on va voir la suite il sera intérêt à mes côtés dans ma tombe pour Jésus fils de Marie et moi nous relèverons de la tombe entre celles d'Abu Bak vas-y c'est bon mon frère pour vous de la famille c'est à 10 il y a c'est à 10 et puis pour ça c'est vrai à 10 c'est la même que la même tous les à 10 à soi tous les à 10 c'est ça c'est ça c'est vrai à la même que la même oui oui c'est Marie c'est ça c'est vrai à 10 il va se marier il va se marier il va se marier à tant que qui ? à moi l'autre aussi est vrai il va verser la chanson il va verser la chanson la d'aiguë même là on n'est pas apprécié vous laissons ça on va dire ça on ne va pas dire ça on ne va pas ça on va laisser ça on va laisser ça on va laisser ça c'est quoi mon frère au niveau de la famille ça c'est clair mais nous depuis moi à cette télé je n'ai pas revenu à la mosquée en train de parler de mes parents non musulmans ils n'ont pas tant l'imam n'a pas tant de ça bien sûr et j'ai lu la fin de parler à l'aiguë l'imam n'a pas tant un musulman pas un musulman n'a pas tant de critiquer à la mosquée non encore nous avant là quand tu vois un musulman oh il va à l'enfer c'est-à-dire un musulman dans nos têtes mais quand tu vois un musulman on est né ça on ne comprend pas qui est mis dans nos têtes ils ont fait un travail de fond quand tu vois un musulman c'est un homme de l'enfer quand tu vois un carrefour qu'on allait casser c'est les musulmans non ça mais Dieu a fait c'est nous-mêmes là on n'était pas dans la vérité toi mais prends 3,5 à partir de peser 116 à 110 juillet moi voici la question on va prendre rapidement un musulman c'est un homme qui est né au paradis c'est clair mais il ne peut pas aller au paradis aussi si mon sachet passe devant lui mais rien n'est là c'est ça aussi moi c'est le musulman même là hé il y a ta une personne le moins on dit un musulman il ne peut pas aller au paradis le préfère a dit tu ne peux pas aller au paradis ce n'est pas pour reprocher ce que tu aimes pour toi maintenant oui pour ajouter aussi dessus si mon sachet passe devant toi il y a dit vous en donnez bien sûr vous avez donné l'appel samedi non ? oui vous avez donné hé c'est le dernier c'est pas fini c'est pas fini c'est bon il y a dit quoi ? sur 518 heures vas-y si tu les châtis non non prends le courant vas-y si tu les châtis 116 d'abord 116 on est dans le courant hein non les musulmans là les dieux à la la il ment il y a pas de problème il y a pas de problème il y a pas de problème ce qui me pêche là il n'est pas pressé je connais il y a ça coran chapitre 7216 rappelle le rappelle le le moment où elle est tirée elle a dit quoi ? Jésus quand le monde va prendre fin avant le grand jour Dieu va inspirer tous les hommes nous tous on va aller voir notre père Adam oh papa demande à ton seigneur là c'est trop dur sur nous il va dire je ne peux pas parce que moi mon son mon son c'est trop grave allez-y voir Abraham sois à Noé Noé va dire je ne peux pas parce que moi il demande à Dieu qu'il n'a dit la terre allez-y voir qui ? Lot Abraham Abraham dit moi j'ai menti allez-y voir Moïse il dit moi j'ai tué l'homme il dit allez-y voir Jésus-Christ il dit moi il ne peut pas il dit que je ne peux pas je ne peux rien faire pour tout quoi parce que j'ai été adoré c'est que moi maman allez-y voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attendez c'est là c'est un message même vas-y un peu frère rappelle-le ça là Dieu va faire Jésus tous les chrétiens sont là tous les mouvements sont là tu n'es pas engagé c'est là que tu as dit qui est moi ? pas moi hein vas-y rappelle-le elle a dit quoi ? oh Jésus Christ de Marie c'est toi c'est toi qui as dit au chum c'est pas Bible c'est Coran vas-y c'est toi qui as dit au chum c'est toi qui as dit au chum prenez-moi moi ainsi que ma mère pour ta divinité parce que dans l'histoire dans la mythologie gréco-romaine on a vu cette lune Dieu je vous salue Marie mais de Dieu on était dans ça avant mais en réalité où elle a dit ça ? vas-y mes frères c'est toi qui as dit au chum c'est toi qui as dit au chum prenez-moi moi ainsi que ma mère vas-y pour ta divinité vas-y en droit d'Allah en droit d'Allah vas-y frère il dira Jésus dira la gloire appartient à toi la gloire appartient à Dieu à Allah c'est toi appartient la gloire c'est toi qui as dit à notre prière que ton nom soit indiqué que ta volonté soit faite c'est toi appartient la gloire vas-y frère la gloire appartient à toi oui frère il ne m'appartient pas il dit moi je n'ai pas le droit de dire ça de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire et si je l'avais dit si je l'avais dit vas-y frère tu l'aurais su certain tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi en vérité tu es en vérité le grand le grand connaisseur c'est un homme qui saut tout doucheur vas-y le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu vas-y je l'aurais dit ça c'est le courant Jésus va dire moi là je n'ai jamais dit à quelqu'un que c'est moi j'ai écrit quoi que ce soit je n'ai jamais dit à quelqu'un quand Allah révèle l'histoire de Issa à Mouhamma sallallahu alayhi wa sallam parce que selon l'histoire même là c'est des Romains et les Grecs qui ont fait le travail des fois en bas on est au courant d'affaire là vas-y un peu frère je l'aurais dit j'ai dit sur la tête ici que je suis quoi qu'est-ce que tu m'avais commenté à savoir à savoir adorer Allah on doit adorer qui Allah oui vas-y Monseigneur Monseigneur et votre Seigneur Allah dit Jésus avait dit en Israël que lui avait présenté un Dieu avant son départ Allah est Monseigneur votre Seigneur vas-y frère et je suis témoin contre eux oui vas-y et c'est maintenant que je suis parmi eux vas-y puis quand tu m'as appelé quand tu m'as appelé tu es quand tu m'as appelé c'est Dieu l'a élevé vers lui vas-y frère c'est toi qui fuis le observateur vas-y attentif vas-y et tu es témoin de toutes choses c'est ça un peu plus bas frère si tu les châtis venez Allah si tu les châtis tous ceux qui crient Abba 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 là si tu les châtis si tu les châtis ils sont tes serviteurs ils sont tes serviteurs et si tu les pardonnes c'est toi le puissant oui le sage un peu plus bas Allah dira voilà les jours oui où la véracité va profiter oui oui et véridique vas-y frère ils auront des adhé oui oui sous lesquels coulent les russaux c'est ça puis demeurer éternellement un peu plus bas frère Allah les a agréés oui oui et eux l'ont agréés merci merci donc dans la salle c'est la salle c'est la salle c'est trop riche ça Allah va demander à Isa à l'Islam c'est toi parce que ça a fond on souffre au Dieu même fois insulter Moïse il ne veut rien dire quand il dit Moïse c'est un prophète il n'y a pas de problème le frère lui a dit si prophète Jésus bon ils vont dire il a dit il est prophète mais si il n'est pas prophète il y a quoi ? il est prophète bon quand il dit il y a quoi de Dieu ? hein ? prophète l'homme il dit Dieu m'a envoyé on dit non les musulmans n'ont rien compris c'est pas là l'enfer c'est obligé donc dans la salle dans la salle dans la salle verset 116 là à Saint-Jujit c'est clair on va vous en construire 43 le verset 64 le corinne est trop riche ses parents donc tous mes parents bahoué c'est à quoi de vous moi on crie hein ? moi je crie pas tous mes parents bahoué Agni Ebrié Gita c'est à quoi de vous nous en sommes matin et midi et soir on ne sont pas à quoi des douleurs hein ? on ne sont à quoi des non-musulmans tous mes parents évangéliques catholiques protestants assemblés de Dieu fausse quoi ? pensez autre c'est à quoi de vous ? parce que ça fait longtemps les gens pensent que l'islam est la reine de douleur l'islam n'a rien à voir de douleur parce que tout douleur n'est pas musulman et tout musulman n'est pas douleur si vous êtes mort dans ça c'est être musulman c'est fini pour vous vos guitares ils sont prontes la pensée qu'on est et ils viennent à manger c'est à quoi des douleurs ils font ça et ils gagnent les vues à travers vous ils sont en réalité les mêmes personnes qui ne sont pas dans la vérité on voit les gens qui insultent Allah les gens insultent les gens insultent les gens insultent Allah Allah c'est un faux dieu les musulmans ils voient la Mecque ils attendent la Kaaba il y a la pierre nua il n'y a pas de problème si Allah n'est pas vrai celui qui est vrai c'est qui ? eux les gens sont là chacun sa religion les musulmans sont dus à part les mêmes musulmans ils sont dus à part donc nous on a nos satan et les gens ils ont les satan on voit où est tout cela ? hé la famille la vie d'ici c'est pointant on est là on est là on est dans les musulmans c'est pointant c'est Allah que le grain de Dieu j'étais sur la terre on voit là qu'ils font une comparaison entre Allah et Jésus qui est le grand Dieu il faut demander à Marie qui est Jésus d'abord ? la nature sur le 43-63 oui et quand Jésus apparaît à l'épreuve ça c'est le courant il tue il va revenir nous on croit ça ? qui ne croit pas ça ? nous on croit ça ? mais pourquoi reviendra-t-il ? non Jésus va venir oui il va venir faire quoi ? pensez moi où je suis côté là il n'est pas dit pourquoi il va venir on sait il va venir priser la courant oui et quand Jésus apparaît à l'épreuve il m'a dit quoi ? il dit je suis venu à vous je suis venu à vous avec la sagesse avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets c'est votre Seigneur donc Jésus son Seigneur c'est Allah Allah est mon Seigneur et votre Seigneur il faut que c'est vrai craignez Allah on doit craindre qui ? craignez Allah donc oui oui et obéissez-moi oui oui Allah est en vérité mon Seigneur et ? et votre Seigneur merci donc ça c'est le courant donc les gens pensent dans le courant qui vous a dit ça ? c'est dans le courant quand on lit le conseil qui est Dieu qui n'est pas Dieu ? regardez quelque chose il a lu sur la 41-37 par rapport à Soleil mais avant qu'on a placé ce verset non les musulmans adorent la lune Dieu c'est faux Dieu c'est faux il a lu ce passage si tout le monde l'a vu arrêtez de mentir chers parents si vous êtes les musulmans vous ne faites absolument rien regardez quelque chose par Mastroi 684 Dieu a cité c'est un prophète dans le courant pour dire le courant c'est pas l'oeuvre de Muhammad Muhammad a menti Muhammad a fait ça il n'est pas dit quoi ? il ne peut pas dire que Dieu est mort vas-y un peu frère sur la 64 attention sur la 64 sur la 64 à 84 rapidement s'il y a question je te signale sur la 64 oui et nous lui avons donné Isaac écoutez les noms qui vont sortir Isaac et nous lui avons donné Isaac vas-y frère et Jacob et nous l'avons quitté tous les deux nous l'avons quitté auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé David Salomon Joseph Moïse et Aaron et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants de même Zachary Jean-Baptiste Jésus qui est encore ? Jésus c'est le courant vas-y Jésus et Elie et qui ? et Elie vas-y tout étant du membre des gens du Pierre de même Ismaël Ismaël Élysée Jeunassa et l'autre oui chacun de normalement si c'était l'œuvre de Muhammad on doit avoir plus de Abu Bag, Ali tant 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 mais on ne voit pas tous ces formats là nous ici c'est la révélation que Dieu a fait à son prophète Muhammad qui est là ben si c'était l'œuvre de Muhammad on doit il devrait plutôt supprimer tous ces tous les noms de ces prophètes là pour lui le courant c'est pas l'œuvre de Muhammad c'est une révélation qu'il a reçu de la part de Dieu mais malgré ça mais il n'est qu'à dire quoi l'homme qui est un Dieu est unique on ne doit pas tuer vos enfants à cause de la pauvreté par ma soirée 17 à partir de verset 32 rapidement s'il y a une question de la personne qu'elle est posée on prend une question rapidement soirée 17-32 vas-y frère n'approchez plus la fornication vas-y en vérité c'est-à-dire des difficultés vas-y et quelle mauvaise chemin vas-y frère et ce endroit oui ne tuer plus la vie qu'elle a rendue sacrée et les musulmans tu les a emploi de l'argent et ce verset coranique là ne tuer plus la vie qu'elle a rendue sacrée sacrifice humain là c'est interdit en l'islam ne tuer plus la vie qu'elle a rendue sacrée pourquoi quiconque quiconque n'importe qui quiconque est tué injustement vas-y alors nous avons donné pouvoir oui oui à son proche parent oui qu'est-ce qu'il est-ce oui ne commette pas d'excès non c'est bon même pour dire après tuer les gens faire des amours pour avoir de l'argent c'est interdit tuer l'homme pour avoir de l'argent c'est interdit en l'islam donc on voit l'homme qui est épisade dans une couple commune c'est pas une famille musulman on dit non les musulmans sacrifient les enfants non soit il est né comme ça le coran en sain on ne doit pas faire ça un musulman qui allait faire médicaments pour tuer son prochain pour avoir la jeune la sainte t'as dit à l'islam hein donc c'est qui vous dit là l'islam là rien à voir à tout ça donc tous les parents non musulmans des grâces on vous invite à la foi quand vous allez accepter l'islam là vous ne pèdez rien vous ne pèdez absolument rien alors commentez pas c'est tarif même le contraire en tout dans la soirée c'est quand tu le versais 28 mètres on parle la question vas-y c'est normal le professeur parlez-vous en tout cas euh y'a c'est des questions dans l'humain vas-y voilà d'abord y'a un frère qui pose la question concernant la vidéo que nous on dit la parentise sa page c'est notre mère Aïcha son âge donc la personne veut savoir encore plus de détails là-dessus si le prophète a bien marié Aïcha à l'âge de 9 ans ou bien si c'est pas à l'âge de 9 ans et oui attendez vous allez savoir si Aïcha est marié à 6 ans avec le prophète voilà si c'est 9 ans il a consommé le mariage voilà bien sûr vous avez marié aussi ouais 6 ans et puis 9 ans à l'âge de 9 ans à l'âge de 9 ans à l'âge de 9 ans attention la femme de Muhammad le petit qu'en jaune un homme de 64 ans et on répète ça donc âmes sensibles ceux qui ont les âmes sensibles s'il vous plait quittez réponses la il y a moins de 18 ans partir à la maison parce que nous on va pas accepter on n'a pas accepter on n'acceptera pas et on va pas accepter il y a 600 et puis il a consommé le mariage à 9 ans et on va valer ça on ne peut pas accepter ça hum à fort même si c'est Soutez ce qui a fait sortir la 10 ans on ne peut pas accepter attention les moins de 18 ans quittez vas-y souvent 33 mais c'est 21 localisation authentique aïsha on lui a posé la question de savoir quel était le comportement du prophète elle a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam vas-y frère le comportement du prophète c'était le courant mouvement il est net le prophète a respecté les lois qui sont dans le courant hum alors comment le courant qualifie muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse marier une fille de 6 ans en effet on lui le baissé en effet on va approcher passons on va pas trop rentrer on va passer dessus rapidement vas-y vous avez dans le messager d'Allah en effet vous avez dans le messager d'Allah vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle attention un quoi un excellent modèle un modèle mais un excellent modèle un excellent modèle un excellent modèle c'est ça c'est ça en effet un excellent modèle un excellent modèle à suivre vous aviez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre l'excellent modèle des musulmans envoyer le mentheur tout entier oui tout le mentheur doit se référer là qui va marier une fille de 6 ans aujourd'hui là quelqu'un a qu'un maman a sa fille de 6 ans moi y a marier puis elle va y a coucher avec elle qui va se dire ça qui peut à cette personne manger et puis y a l'explication qu'on me donne moi y a quitte le haut côté y a vie en islam regardez l'explication qu'on me donne non les filles d'avant elles grandisaient vite donc comme elle était grande même si elles voient pas qu'à ce n'est pas possible c'est la phrase qu'ils disent non à l'époque une fille de 6 ans elle est grosse on va donner 5 preuves 5 seulement 5 preuves vas-y que le prophète n'a pas marié à 5 à 6 ans jamais on a des preuves la première preuve que l'on avance c'est quoi frère c'est une source historique islamique et c'est écrit aujourd'hui on va pas avancer des preuves et nous disons à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont dit nous on est prêts pour un débat sur le sujet je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas que tu sois à Yatola attention que tu sois imam attention c'est un peu le musulman mais je ne parle pas aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux oui les non musulmans ont chargé ça ah c'est gâte le prophète c'est un pédophile en passant la marie fille de 6 ans elle a accouché avec elle à 9 ans c'est ce qui ? ils ont chargé ça sur les réseaux sociaux facebook, youtube, tiktok et tous les autres réseaux sociaux quand tu arrives là-bas c'est ça c'est des gens qu'on parle jusqu'en l'air ils sont en temps et comment nous on peut s'asseoir pour accepter que notre prophète a marie fille de 6 ans elle a accouché avec elle à 9 ans donc à tous les apologètes à tous les chrétiens qui sont sur les deux directs et à tous ceux qui verront le direct après aujourd'hui nous on vous lance le défi ou bien on lance le débat ouvert et nous on nous dit jamais de la position de la place inshallah pour moi si nous on dit Aïcha le prophète n'a jamais au grand jamais marié Aïcha à 6 ans et il n'a pas couché avec Aïcha à 9 ans on est prêt pour ce débat là raison pour laquelle aujourd'hui je vais je ne vais donner aucune source de ce que je vais avancer c'est ça j'attends la première personne qui viendra demander le débat sur le sujet localisation il va apprécier sans bruit et il va apprécier première fois qu'on avance et il y a un plaisanteur il m'a fait un commentaire sur nos pages pour dire qu'il n'a qu'à venir sur le sujet il dit quoi non c'est pas à travers moi vous avez l'autorité frère toi t'es qui mentir quoi même dans l'intérêt du jeu je connais même nous on a 205 000 personnes abonnées sur nos pages facebook on a 35 000 personnes abonnées sur nos pages tiktok et on a 11 000 personnes abonnées sur nos pages youtube par rapport à nous là c'est qui qui cherche l'autorité ? qui cherche l'autorité ? c'est toi quand tu fais une publication c'est 10 commentaires moi seul personnellement moi seul j'ai fait une publication sur ma propre page il y a au moins c'est 10 commentaires c'est-à-dire moi seul mais tu n'as pas plus de notorité que moi à plus fort raison de l'entité tu n'as pas perdu du sujet frère tu peux pas venir au débat c'est pour faire vidéo youtube tu es dans ta zone de confort tu es dans ta zone de confort tu es dans ton clavier de téléphone mais dans ton ordinateur et puis tu vas rencontrer n'importe quoi excusez-moi ici écoute pas les émotions Inchallah mais je vais déjà avancer 5 clubs rapidement on va voir on nous dit que le prophète Amariach a 6 ans il a accouché avec elle à 9 ans la première question déjà que les musulmans doivent se poser oui Aïcha n'est pas tombé du ciel Aïcha est la fille d'Aboubaka Siddiq l'ami intime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est avec lui qu'ils sont partis à Médine ensemble c'est les deux qui sont sortis de la Mecque voilà Médine lorsqu'il faisait légit son ami intime et c'est la personne lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a reçu une révélation il n'a pas douté Aboubaka a cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam automatiquement donc c'est lui qui va donner sa fille de 6 ans au prophète Marie lui aussi il vaut rien la question intelligente qu'on doit se poser c'est de savoir Aïcha n'est pas tombé du ciel le Dieu sait tellement faire des choses c'est la fille de l'ami intime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam elle est née quand ? c'est la première question qu'on doit se poser il va les attraper et si on connait à quel moment Aïcha est né on saura son aïe lorsqu'elle s'est mariée et Tabari dit Tabari allez-y il dit Aïcha est née 5 ans avant que le prophète reçoit la révélation Aïcha a 5 ans sur le tabari et nous savons que la première femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un an après l'éché à Medine le prophète Marie Aïcha elle a quel âge ? 19 ans c'est le présenté de nos trois frères première preuve deuxième preuve c'est de savoir Aboubaka s'ilique là ses enfants qu'il a eu là il l'a eu avant la révélation ou bien après la révélation oui migraine en même temps Aboubaka s'ilique a eu tous ses enfants avant que le prophète reçoit la révélation donc même si Aïcha est né 1 ans avant que le prophète reçoit la révélation au moment il quitte la mer Aïcha à 13 ans et ça crème soi-même non laisse il a dit 5 preuves ça c'est la deuxième Aboubaka s'ilique tous ses enfants qu'il a eu là il a eu son enfant avant que le prophète reçoit la révélation donc Aïcha est né avant la révélation clair troisième preuve oui le prophète lui-même il a interdit le mari à foncier question de réflexion une fille de 6 ans ou une fille de 9 ans à quelle capacité de savoir si ce monsieur là sera bon pour moi elle a quels quels le prophète lui-même refuse quand on marie une fille de fonce et on nous dit qu'il a marie une fille de 6 ans la fille de 6 ans elle peut savoir si le monsieur est bon pour elle à quel moment quatrième preuve vas-y quatrième preuve c'est que le prophète trois ans après l'immigration à Médine il y a eu la bataille de Uhud n'est-ce pas ? ça c'est l'effet historique la bataille de Uhud et nous savons que Aïcha a pris pas la bataille de Uhud et il y avait un chinois qui s'appelait Uma il avait 14 ans il a voulu aller comme combattant le prophète a refusé parce qu'il a dit quoi ? tu es encore mineux tu ne peux pas prendre quoi ? pas au combat parce qu'il faut être dans l'armée musulmane il faut avoir 15 ans question de réflexion si Aïcha s'est mariée à 9 ans elle fait quoi ? trois ans après la combien ? 12 est-ce qu'elle perd sur le terrain du combat ? jamais mais elle était là-bas elle a soigné les gens ça c'est la quatrième la cinquième preuve que je donne pour terminer Aïcha avait une grande fille qui s'appelait Asma ils avaient le même père mais ils avaient des pères différents Aïcha avait sa maman elle aussi avait sa maman et elle était plus âgée d'Aïcha de 10 ans au moment où le prophète reçoit la régulation Asma entre 14 et 15 ans Aïcha a quel âge ? au moment où le prophète reçoit la régulation sa grande c'est à 14 il y a 10 ans entre deux Aïcha a pas quel âge ? l'assistance ? non 14 moins 10 il reste combien ? il reste 4 donc Aïcha a entre 4 et 5 ans au moment où le prophète quitte Médine elle a 28 ans Aïcha a combien ? il y a 10 ans entre deux elle a 18 ans et le prophète Marie au moment où le prophète Marie Aïcha elle a 29 ans Aïcha a combien ? 19 ans combien ? à quoi ? par rapport à quoi maintenant on nous dit que le prophète a maré à 6 ans et puis il a consommé à 9 ans à quel point ? j'ai dit déjà nous on est prêts pour le débat sur le sujet nous on est prêts pour le débat sur le sujet que ce soit chez nous à la maison ou bien que ce soit de l'autre côté nous on est prêts donc à tous ceux qui sont là à Bollochette je vais vous guérir la cité à Bollochette on est prêts pour le débat on est prêts pour le débat sur l'Aïcha on va pas venir Thierry Rousseau on est prêts pour le débat sur le sujet sur l'Aïcha maintenant il est prêt les petits ou les ou les ou les comme dans les ans Salomon etc. et autres et Dominique et tous ceux qui sont en train de s'embrouiller sur les réseaux sociaux nous on est prêts pour le débat sur le quoi ? sur l'Aïcha par rapport à son mariage à Teglou 6 ans Aïcha ne s'est jamais marié à 6 ans et en Combo le professeur a construit le mariage à 9 ans tous ceux Salam aleykoum wa rahmatoula hi wa barangata il faut laisser caméra d'abord la troisième question la deuxième question il y a un frère qui veut qu'on explique sur la taille 19 et 711 sur la taille 19 et 711 ouais il faut dire au frère l'accueil on a fait une vidéo jeudi à 10h50 ça va passer sur la paille de Ndjama donc ça y est ça y est quand j'ai la tête avant non il y a personne parmi vous qui n'est passé la paille de Ndjama on a expliqué on a réexpliqué on est revenu ils disent nous on passe à l'enfer donc c'est même versé les bons livres on y voit pas nous si on a une vidéo on va mettre jeudi matin 10h50 sur la paille Facebook de Ndjama soyez connectés vous allez suivre là-bas ils disent que Jésus est parti en enfer ah quand il lui est rentré en enfer alors il n'a pas brûlé aussi 10h50 sur la paille Facebook de Ndjama il y a une prêche en enfer il y a une prêche en enfer il y a une prêche en enfer c'est eux même qui dit c'est une page que je tiens dans la vidéo Jésus est parti prêcher en enfer à l'enfer à l'enfer qu'on prêche donc quand il est rentré là-bas il n'a pas brûlé qu'on l'a dit quoi ? ah donc il a eu le temps il a eu le temps de s'arrêter là-bas pour prêcher aux gens où il est tardé à l'enfer même si on dit mais ça c'est écrit mais c'est pas vrai continue continue c'est écrit mais c'est pas vrai prêche en enfer on va dans la logique quoi on va dans la logique 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 on va pas aller loin du mois de ramadan en même temps c'est à dire comment ça va se passer si la personne a 6 ans 18 ans peu importe son âge est-ce qu'elle va leur mérite ? mérite de quoi ? du mois de ramadan bon ça c'est une question c'est nous on m'a dit toujours là il y a des questions qui sont réservées à nos imams on va pas prendre la place le frère l'a dit tout à l'heure tu verras jamais un imam fêter religieux voilà ça c'est notre rôle eux aussi quand les trois arrivent on leur donne les trois donc il va à la mosquée il pose la question à l'imam Inch'Allah il va sur tout les deux pour le rebond Inch'Allah ok maintenant la 4 question la dernière question oui il y a un frère il y a un frère qui sonne et souvent il est dans les différentes hôtes l'aise de rencontre en PAM souvent DDS le frère il convertit en 2017 oui le frère il dit c'est converti en 2017 oui maintenant 18 voilà il s'est converti en 2018 oui et un jour tout à l'heure il a rencontré un de ses frères avec qui il partait à l'église oui et quand il a dit à son frère qu'il s'est converti en islam oui depuis 2018 son frère a commencé vraiment à dire des trucs bizarre bizarre dans lui même aller là ça le rend bizarre bizarre aussi ça a commencé à tourner dans sa tête voilà donc il vient quand vraiment on dit des trucs un peu sur sa foi islamique non donc il s'est passé il s'est converti en après ok la première chose le profame Muhammad sallam a dit lorsque tu es musulman il faut t'approcher il faut t'approcher il faut rester parmi les musulmans c'est très important quand tu es avec tes frères tu es consulté dans ta foi et on a toujours l'habitude de dire ici il ne faut pas prendre ta religion à travers le comportement de Mardou de Mardez et de Burama on a dit ça ici on a dit encore que lorsque tu vas sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas guéri il y a des sujets qu'il ne faut pas produire il y a des recherches qu'il ne faut pas entamer il ne faut pas rentrer dedans le doute va venir automatiquement donc nous on peut dire aux frères la seule chose qu'on appelle les 10 c'est le courant chapitre 25 verset 58 le créateur lui que nous on adore là il dit il est le vivant il ne m'aimait jamais il n'a pas posé la question à son frère est-ce que son dieu est mort si le dieu de son frère mort comme Oufi l'a dit son grand-père ou bien sa tante paternelle il est discapié ce dieu l'a discapié parce qu'il ne peut pas attourer un dieu qui va mourir pendant le temps qu'il est mort là s'il y a un problème qui règle qui va régler ce problème là donc il n'a qu'à laisser serein ce qu'il doit faire c'est de ne pas trop écouter ce que le frère lui dit mais de beaucoup écouter ce que les musulmans lui disent et de chéchar à récompenser sa foi en restant avec les musulmans de loin comme ça ça sera difficile parce qu'il faut qu'il pose des questions des questions claires pour qu'on puisse donner des réponses claires voilà mais ce qu'il dit là c'est un peu vague on ne sait pas qu'est-ce que le frère lui a dit exactement donc c'est un peu bizarre s'ils peuvent venir prendre une bosse on va essayer d'échanger ok donc une bosse merci frère c'est bon ? ok alhamdulillah ah c'est lui qui est là ok 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 le fait là achara ça m'a fait il n'y a pas que nous couper carrément c'est quand même vous pouvez me faire des débats mais ça va tout me plait il y a quelqu'un qui te dit merci ici pour ton argument qui l'a aimé oui oui effectivement inshallah donc comme je l'ai dit tout à l'heure vous faites nous les musulmans on doit faire attention c'est pas parce qu'on dit Bukhari mais qu'on dit c'est soy que tout ce qui est écrit dans Bukhari est soy il y a des savants même qui ont été clairs pour dire tout ce qui est dans Bukhari n'est pas authentique c'est clair il y a des savants qui ont dit ça bien sûr donc c'est pas parce que c'est pour Bukhari vous allez voir beaucoup de preuves là-bas mais dans les faits historiques même dans la Syrie des prophètes il y a beaucoup de preuves là-bas inshallah donc c'est des choses vraiment nous musulmans on doit vraiment travailler dessus et on doit chaque fois arriver c'est à dire dès que les non musulmans prennent ça il faut qu'on vienne avec les preuves pour répondre donc aujourd'hui on n'a pas avancé de preuves parce qu'on dit on a un débat sur le sujet un débat sur le sujet donc tout ce tout celui qui est prêt pour ce débat là on a lancé où ? qui est prêt tu comptes à Nourdi Djamab ? on va lancer le sujet inshallah donc Aïcha n'a jamais été marié à 6 ans encore moins le professeur n'est pas allé avec Aïcha à 9 ans jamais et même dans la 10 même là dans la 10 même là 6 ans, 9 ans là ça s'explique mais on va donner les preuves aujourd'hui parce que nous on ne donne pas ça aujourd'hui mais il y a donné un petit exemple par exemple un frère qui a ton téléphone non ? non non il y a lui donné un exemple chape chapeau il n'y a pas trop rentré t'as un téléphone non ? t'as payé ça combien ? combien ? 70 000 non bon supposons que t'as payé ça à 200 000 n'est ce pas ? et puis il y a un Gabonais qui est là qui passe comme ça et puis moi je dis au Gabonais frère t'as payé ton téléphone tes téléphones là combien ? et puis t'as tu me dit 200 tu vois non ? si tu me dis 200 moi j'ai compris j'ai ça que c'est 200 000 mais lui il y a quand même dit ah encore tu vois le téléphone est moins cher c'est pas pour ses côtés hein ? ils payent 200 francs ces frères ils ont un beau téléphone avec tous les tu vois non ? c'est le langage qui est étudié dans la 10 que les jeunes n'ont pas cherché à comprendre ils sont venus de 6 ans 9 ans ça s'explique mais nous on attend le débat là pour décontiquer tout ça là Inch'Allah si ceux rendent la bonne compréhension et qu'ils fassent que nous sommes des musulmans puissants et que nous suivons la voix du champion du tawhid Mouhammad salala al-wasala on va lever l'intest pour encore prévifier nos fois Inch'Allah les manger ça n'est pas parti hein si ceux H H Hadou An La ilaha La ilaha illallah wa ash'hadu wa ash'hadu Anna Anna Muhammadan Rasulullah Ash'hadu An La ilaha La ilaha La ilaha illallah wa ash'hadu wa ash'hadu Anna Muhammadan Rasulullah qu'elle nous bénisse qui donne la bonne compréhension qui bénisse notre autorité Amin Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a la 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 la